Bonjour les amis, c'est Armin Rao de chez A-Land Rao des Entrepreneurs et Entrepreneurs. Et sur ma chaîne, Armin Rao, ce que je vais introduire, c'est des interviews avec des entrepreneurs internationaux dans plusieurs pays. Alors là, je suis à Paris, par exemple, avec Laurent Moisson, qui n'est pas seulement un entrepreneur que j'admire beaucoup, mais aussi un bon ami. Voilà, Laurent, bonsoir. Bonsoir, Armin. Laurent, voudrais-tu peut-être te présenter un peu pour commencer ? Très bien, j'ai 45 ans, je suis père de 4 enfants. Ça, déjà d'un point de vue managerial, je pense que c'est important. Bravo, merci. Et j'ai en fait été entrepreneur quasiment toute ma vie professionnelle. D'accord. Puisque j'ai été salarié finalement la première année de mon expérience professionnelle. Et ensuite, je me suis fait racheter. Enfin, j'ai une des sociétés que je dirigeais, dans laquelle j'étais associé, qui s'est faite racheter. Et j'ai été salarié sans être associé pendant deux ans en plus. Le reste du temps de ma vie professionnelle, j'ai toujours été, on va dire, à risque par rapport à l'investissement que j'ai réalisé. D'accord. Et quand est-ce que tu t'en rendu compte que tu étais entrepreneur et rien d'autre ? Alors, les premiers signes avant-coureurs, c'était quand j'avais 9 ans, parce que je vendais des bonbons dans la cour de l'école. Ah, tu vois. Voilà. Donc, j'achetais des bonbons chez le grossiste et je les vendais au détail jusqu'à ce que j'apprenne ce que c'est que la réglementation du travail. C'est-à-dire qu'un beau jour, ma mère a rencontré la directrice de l'école qui lui a dit, écoutez, il y a un problème. Votre fils commence à beaucoup vendre de bonbons et ce n'est pas très bien. Et du coup, j'ai appris qu'on pouvait négocier avec l'inspection du travail, avec le fisc, mais jamais avec sa mère. Oui, ça c'est clair. Et je suppose que tu n'as pas payé d'impôts sur les d'impôts. Non, mais j'ai dû cesser mon activité séance tenant. Mes fiscs. Certaines choses, des choses que j'envoyais pour vendre en Afrique ou que je réimportais. Et j'ai toujours été, comment dire, absolument persuadé que j'allais entreprendre, que j'allais faire des choses. Ce qui fait que, du coup, je n'en ai pas beaucoup tenu compte dans ma formation, on va dire, dans ma formation universitaire. D'accord. J'ai fait des études qui me plaisaient intellectuellement, mais pas forcément qui me préparaient à entreprendre. J'étais tellement sûr que je n'allais pas passer par des grandes entreprises où l'on demande de savoir faire un certain nombre de choses très techniques, que je me suis plutôt occupé de matières qui me plaisaient d'un point de vue intellectuel, culture ou ce genre de choses. Et après, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je suis resté un an comme salarié dans une petite digital agency où j'étais l'employé numéro 4. Donc, ce n'était pas non plus un grand groupe avec beaucoup de process. Et malgré la liberté qu'il peut y avoir dans ces petites entreprises, j'en manquais quand même. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille créer mes propres sujets. Parfait. Alors, tu sais que tu es très, très proche d'un grand héros, héros de l'entrepreneuriat et de la vie des finances. Tu ne sais pas? Non. Bah, Warren Buffett, il a commencé comme toi. Ce que toi, tu as fait avec les bonbons, lui, il a fait avec du Coca-Cola sur la plage. Il a fait exactement le même système, il a acheté et il a vendu pour un peu plus. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait un peu de bénéfice. Et qu'est-ce que c'était le plus grand succès, à ton avis, de ta carrière d'entrepreneur et pourquoi penses-tu que ça s'est passé? Alors, il y a plusieurs façons de mesurer le succès. Mais on va dire ce qui m'a le plus plu, c'était une petite entreprise qui faisait du conseil, qui faisait en marketing et en stratégie dans les télécoms. Un jour, j'ai rencontré son fondateur, je n'en étais pas le fondateur, qui m'a dit voilà, il faudrait venir m'aider parce que l'entreprise ne va pas très bien et j'aimerais bien m'appuyer sur quelqu'un qui est capable de m'aider à retourner ça. Et donc là, j'ai dit OK, très bien, c'est possible, mais il faut finalement quelques conditions à ce qu'on travaille ensemble. D'abord, c'est que j'ai vraiment des mains libres. Ensuite, c'est qu'on n'hésite pas à faire des choses difficiles et compliquées, difficiles d'apprendre du humain. Et troisièmement, c'est qu'on soit vendu très vite parce qu'on avait un problème de taille critique. C'était une petite entreprise qui faisait à peu près 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui perdait 700 000 euros. C'était vraiment une situation difficile. Elle avait eu du cash précédemment, mais elle en perdait. Et donc, moi, ça a été vraiment ma première expérience de retournement digne de ce nom, de retournement d'entreprise. Et on a vraiment réussi, on a performé. Alors, ça a été dur au début parce qu'il a fallu faire partir des gens. Mais après, on a retourné le business, on a réembauché et on a réussi à tripler la taille de l'entreprise en quelques années. Mais quand je dis quelques années, c'est en moins de trois ans. Et on l'a revendu comme prévu à une entreprise de plus grande taille où finalement, dans un deuxième temps, je me suis associé. Mais finalement, alors que l'autre entreprise qui a racheté et dont j'ai finalement pris la présidence quelques années après était beaucoup plus grosse, c'est-à-dire que c'est plus valorisant, là où j'ai vraiment le plus apprécié ce que je faisais, c'était dans cette petite entreprise que j'ai pris dans une situation compliquée et tout en travaillant avec le fondateur, qui a toujours été là, c'est-à-dire que je n'ai pas racheté ses parts, etc. C'est-à-dire que je me suis associé à lui. On a réussi vraiment à faire ce retournement et c'est ce que je trouve très valorisant. Et pourquoi crois-tu que c'était un succès ? C'était un succès pour beaucoup de raisons. En fait, c'était un succès sur toute la ligne. Un, on a réussi, enfin, un sauvetage d'entreprise, c'est-à-dire que si on n'avait pas pris un certain nombre de mesures radicales, l'entreprise n'existerait plus. D'accord, des mesures radicales. Voilà. Numéro deux, on a créé de la valeur, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui ne valait plus rien. Et quand on l'a vendu, elle valait quand même pas mal d'argent. D'un point de vue financier, c'est satisfaisant également. Et enfin, d'un point de vue humain, passer d'une situation où on a un effectif, je crois que l'effectif, au moment où je suis rentré, était d'à peu près 65 personnes. On a dû ramener l'effectif vers un peu moins de 40. Et ensuite, on est reparti. Et au moment de la session, on était quasiment à ça. Et tu verrais aussi, je suppose qu'il faut faire ce premier pas, ces mesures radicales, avant qu'on puisse vraiment penser à la croissance ou à la recroissance. Alors, il faut faire les deux. Si on prend des mesures radicales, sans penser à la croissance, on désespère les gens. Donc, il faut qu'il y ait un espoir et qu'on comprenne pourquoi on fait ça. Si on est simplement là pour dire, écoutez, on coupe tout, et puis on pense à couper, et puis ensuite on verra, les gens se disent, voient des licenciements, voient des mauvaises nouvelles, voient des salaires bloqués, ou des choses comme ça, ils se disent, à quoi bon ? On est dans une spirale négative. Et puis après, les bonnes personnes sont bons, etc. Alors que quand on arrive à dire, d'un côté, écoutez, on a quand même de la valeur ajoutée, il y a des choses qui sont positives. Regardez, on a quelques succès. Et de l'autre côté, vous comprenez bien qu'on est obligé de prendre des mesures, les gens comprennent. Mais il faut que ces mesures soient prises dans un temps en resserré. et que ce soit rapide dans l'exécution. Ce qui, parce que je sais que tu as beaucoup de managers internationaux qui t'écoutent, ce qui en France n'est pas toujours simple, puisque les contraintes légales et réglementaires font que la rapidité d'exécution n'est pas quelque chose dont on peut parler, mais pour la réaliser, c'est parfois difficile. Malheureusement, il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller vite, parce que les périodes de crise, on peut les supporter, mais dans un temps limité. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est de faire les choses au fur et à mesure, comme ça, où en permanence, les gens se sont insécurisés, et donc ne sont pas tranquilles. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, etc. Ça traîne et ça traîne et on ne sort jamais du... Exactement. Donc, il vaut mieux un électrochoc, quelque chose de difficile. C'est comme sauver une entreprise, c'est comme sauver un homme, une femme, quand on est médecin. C'est qu'on doit intervenir. Il y a des hémorragies, il y a des machins, ce n'est pas l'heure de faire de l'acupuncture ou de faire de la médecine douce. On est là pour faire ce qu'il faut. Parfois, c'est terrible à faire, c'est très difficile, mais il faut le faire, et il faut le faire très vite. Jamais, ça ne prend pas raison. Et parlons de l'autre côté, ton plus grand échec à ton avis, dans ta carrière d'entrepreneur, ton plus grand échec... Moi, j'ai commencé par un échec, en fait, c'est-à-dire. Puisque j'avais créé une start-up en demi, avec trois levées de fonds réussies et la quatrième devait se dérouler en septembre 2001. Et je me rappelle très bien du 11 septembre 2001, puisque mon quatrième tour de table est tombé quelques jours après. et ça a été un échec, puisqu'on est passé de virtuellement multimillionnaire à devoir retrouver un job quand j'ai dû vendre l'entreprise deux mois après, alors que je venais d'embaucher beaucoup de monde, parce que la lune des fois, on était en course, mais on avait un business qui était bon. et donc, tout s'est arrêté net. Et donc, ça a été quelque chose de très difficile, de très formateur, mais ça a été un échec à la fin. Et voilà. Donc, j'ai réussi à la vendre, c'est-à-dire que c'est déjà ça. J'ai réussi à... Bon, c'est amusant, parce que c'est amusant, en tout cas, il y a un certain nombre des personnes que j'ai dû licencier à ce moment-là, mais avec qui j'ai retravaillé par le passé, enfin, dans l'avenir, après cette expérience. Mais ça a quand même été quelque chose de délicat. Alors, c'était assez tôt, puisque j'avais 25 ans à l'époque, mais ça a été pour moi, en tout cas, d'un point de vue entrepreneurial, et si tu penses peut-être à une erreur que toi, tu l'as commise, si tu penses, voilà, aujourd'hui, je le ferai autrement, ou peut-être aussi une erreur dont tu as appris et tu l'as corrigé. Dans cette expérience-là ? Non, en général. Alors, dans cette expérience-là, moi, ce que j'ai appris, pour commencer avec ça, cette même chose d'erreur, c'est que là, on était dans un modèle de startup. Et moi, j'ai géré ça comme une PME. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas été assez ambitieux dans la levée de fonds. À une époque, et moi, je trouvais ça complètement débile, tous ces gens qui arrivaient sur un business plan, qui allaient lever des millions et des millions sur des valorisations astronomiques, c'est quelque chose où je me disais « Waouh, c'est quand même… » Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est de me dire qu'il faut être en phase avec le modèle économique de l'entreprise. Et quand on a une logique comme moi, qui est plutôt une logique où j'aime bien quand même des choses un peu rationnelles, même si j'aime bien les choses créatives et tout, je veux bien. Mais quand on n'est pas à l'aise avec le modèle global qui est de dire « Je vais aller vendre ce truc. » Même moi, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais dire que ça vaut 15 millions d'euros. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et donc, le fait de ne pas être forcément à l'aise… Bon, à l'époque, je ne connaissais rien. J'avais 25 ans. Oui, c'est clair. Mais je pense que si j'avais été plus à l'aise avec le côté « Je vais vendre du rêve, dire un peu des choses folles. » Mais ce n'est pas grave parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire ma levée de fond et après, on verra. Si j'avais été dans ce mindset-là, j'aurais probablement réussi à passer les mois difficiles parce que j'aurais une trésorerie plus importante à ce moment-là. Donc, ça, c'est important d'être complètement en phase. Après, des erreurs en managériale, j'en ai fait plein. Plein. Heureusement, parce qu'on apprend. Alors, on apprend, mais surtout quand on fait… N'essaye pas des choses, ne fais pas d'erreurs. Exactement. Et de toute façon, il y a un moment donné où… je me suis mis une règle, c'est de toujours décider vite. C'est-à-dire que surtout, j'ai dirigé des entreprises de plusieurs centaines de personnes où l'humain était quelque chose d'important parce que c'était un service. On vendait des consulants, on vendait des compétences, c'est-à-dire qu'on vendait de l'humain. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de décisions manageriales et humaines à faire sur des embauches, sur des ventes, sur des augmentations, sur des sanctions, sur plein de choses comme ça. Et ça, ce que je disais tout le temps à mes équipes et ce que j'ai toujours appliqué en ce qui me concerne, c'est qu'on peut se tromper, mais on doit le faire vite. Voilà. Et on peut se tromper, mais quand on se trompe, il ne faut pas hésiter à le reconnaître et à réagir vite. Donc, il y a plein d'erreurs que j'ai, entre guillemets, réalisées, mais que je n'ai pas regrettées puisqu'on les a corrigées. Voilà. Après, oui, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment si j'avais su que l'avenir aurait fait aussi ou ça. Mais globalement, je suis satisfait d'avoir parfois fait des erreurs, parfois avoir eu des succès. Je suis passé à côté de plein d'opportunités, donc j'ai saisi. Alors, Laurent, ce serait quoi, disons peut-être, tes deux, trois recommandations aux entrepreneurs qui ont déjà une équipe, disons de dix personnes, d'un personne ? Quelles recommandations est-ce que tu leur donnais ? Dans quel contexte ? En général, qu'est-ce qui te vient à la tête ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Il faut se concentrer sur quoi ? Bon, alors, je vais parler des métiers que je connais parce que j'imagine que ce n'est pas exactement la même chose que de travailler avec une vingtaine de consultants, par exemple, depuis une vingtaine d'ouvriers et puis une vingtaine de téléacteurs ou une vingtaine de je ne sais pas. En tout cas, dans les métiers que je connais, c'est-à-dire plutôt des métiers de service où on a des consultants, par exemple, vingt personnes, c'est une équipe qui commence à être une vraie équipe. C'est-à-dire que c'est plus la petite entreprise. Donc, on doit commencer à avoir un premier niveau de délégation avec des leaders. Ce qui est important, c'est quand l'équipe est petite, c'est justement l'esprit d'équipe. On le voit bien dans les sports collectifs et ce genre de choses. On peut avoir des stars, on peut avoir des trucs qui ont bien au football. Les meilleures équipes de football ne sont pas forcément celles qui sont composées des meilleurs joueurs, en tout cas, de l'addition de tous ces meilleurs joueurs, mais il faut avoir un esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe, c'est au manager, au patron de l'entretenir, de veiller à ce que ça soit bien entretenu et pour ça, il doit savoir quelles sont ses propres prérogatives et quelles sont celles de son premier étage managerial. Donc, il faut qu'il y ait une certaine osmose entre ce que lui va faire, incarner, ce qu'il va faire, il va incarner. Mais, comme il vient l'installer, par exemple, si on prend l'hypothèse que c'est 20 personnes, il sont 20 personnes qui étaient avant 15, qui étaient avant 10, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise en croissance. ce qui est compliqué, c'est de laisser un périmètre, une existence manageriale à des gens qui vont s'intercaler entre le fondateur, l'entrepreneur ou le patron qui est là depuis un moment et qui a vu, en fait, tous les autres arriver et les autres avaient un rapport direct avec lui. Donc, ce rapport-là, il va manquer à certaines personnes qui vont dire « oui, mais tu m'as mis un tel en patron, donc avant, je te parlais directement. » Donc, il faut arriver à trouver un équilibre et ça, je pense que c'est très culturel. en allemand, je suis français, il n'y a pas toujours les mêmes habitudes manageriales, mais c'est très important d'être vraiment dans la culture de ses employés et puis même en France, il y a différentes cultures, il faut comprendre ça et être capable de continuer à voir, en tout cas, c'est ce que je fais, de continuer à voir les gens qui sont restés au premier niveau tout en laissant une existence et surtout une prise de décision à l'étage managerial. Donc, tout ça pour dire le premier râteau, le premier niveau hiérarchique, c'est très important de l'accompagner. Ensuite, quand je dis qu'il faut avoir un esprit d'équipe, c'est oui, avoir des leaders qui ont cette capacité d'entraînement, mais c'est veiller à ce que on ait des gens qui s'entendent bien et surtout qu'il n'y ait pas de gens nuisibles. Surtout dans les petites équipes. Exactement. Quand une équipe fonctionne très bien, c'est que pour moi, là-dessus, j'ai un exemple, une analogie facile qui est celle de la salle de cinéma. On va à 100 personnes voir un film, vous avez 5 personnes dans la salle qui se mettent à crier, à parler, à machin, ou même deux, ils dégravent complètement l'expérience des 98 ans. Une entreprise, c'est exactement pareil. Et ça, pour un jeune leader qu'on vient de nommer, c'est-à-dire que vous, vous filetez 20 personnes et puis vous avez peut-être 2 ou 3 leaders qui ont chacun 5, 8, 10 personnes dans l'équipe, c'est compliqué pour eux de régler ce problème-là. Donc, il faut être capable en étant là-haut d'aider le leader à régler ce problème, parfois en excluant cette personne, parfois tout simplement en lui disant ton comportement ne va pas, il faut l'améliorer. Mais ça, pour le coup, il faut que ces leaders-là puissent se retourner vers nous en disant bon, tu as l'expérience et tu vas faire entre guillemets le sale boulot. Je ne sais pas si tu regardes un peu de ton Game of Thrones ou ce genre de choses. On voit dans le premier épisode le héros de la première saison qui est Ned Stark qui va exécuter lui-même de sa main un déserteur alors qu'il est lui un grand prince et que le déserteur c'est un simple soldat parce qu'il dit que celui qui prononce la sentence doit l'exécuter. Donc ça, c'est très important quand il y a un problème dans l'entreprise, un vrai problème, pas simplement un truc de la vie, quotidienne où il faut laisser les managers faire leur propre expérience leur donner quelques conseils mais surtout pas micro-manager. Quand on a un problème majeur il faut être capable d'être là soit pour conseiller le manager quand il a déjà une première expérience soit pour faire et montrer en disant que regardez, je suis là, je fais et d'être suivi. Donc c'est très important là-dessus d'être exemplaire et d'avoir du courage. Et prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité. Exactement. Et le courage et la prise de responsabilité sont des choses qui doivent demeurer. On est aujourd'hui dans une culture manageriale très bienveillante, très machin. On est dans une période assez bénie pour les employés, les managers, etc. il n'empêche que le courage doit rester une valeur une vertu cardinale même quand on est tout là-haut qu'on a un DRH un directeur financier un machin un truc comme ça on ne peut pas se planquer derrière ces gens-là. On doit montrer. Très bien. Laurent, pour finir ce que j'aimerais bien faire avec toi c'est un petit jeu c'est-à-dire moi je vais commencer une phrase et j'aimerais bien te demander à compléter cette phrase. Et les répétitions ne sont pas terminées. Ok. Première phrase. L'entrepreneuriat c'est... J'ai le droit à combien de mots? Finir la phrase. Oui, finir la phrase. c'est pas un paragraphe pas un... Ok. L'entrepreneuriat c'est l'aventure. Les leadership c'est... Le leadership c'est faire grandir. Les clients difficiles sont nombreux. les employés difficiles sont des symptômes intéressants à analyser. Quand je ne sais pas quoi faire dans une situation je j'improvise. J'improvise. je teste je mesure et éventuellement je corrige. Tous les hommes tous les entrepreneurs devraient savoir qu'un jour on va mourir. et dernière phrase ma vision personnelle est la suivante deux points ma vision sur quoi sur ta vision ta vision sur sur ta vision personnelle ce que tu où veux-tu arriver à où ton état idéal dans le futur pour toi comme entrepreneur ou comme personne je ne sais pas alors mon objectif quelque chose comme ça ou la vision oui le but pour moi c'est d'atteindre un niveau de liberté qui me permette de faire uniquement ce qui me fait plaisir Laurent c'était un vrai plaisir pour reprendre ce mot d'avoir été ici avec toi c'est le premier interview que je fais dans ce cadre avec un entrepreneur français un entrepreneur européen j'en suis fier et voilà vivement l'entrepreneuriat vive l'Europe oui tout à fait et merci beaucoup merci Armin